Nophis arrive chez Moustapha, mais elle croise avec Toba devant la porte qui lui demande ce qu'elle fait là parce que Moustapha l'a dit qu'elle ne reviendra jamais. Mais Nophis refuse de lui répondre et s'en va à l'intérieur, au même moment Lutefou discute avec Azimie et lui demande de ne pas approcher la fenêtre, mais Azimie refuse elle demande à Lutefou de lui laisser pour qu'elle prévenir Nophis, parce qu'elle va tomber sur le piège de Moustapha, mais Lutefou refuse de laisser. Pendant ce temps Nophis rejoint Moustapha dans le salon, ensuite Moustapha lui demande de s'asseoir, il demande à Nophis ce qui se passe, Nophis lui dit qu'elle est venue pour lui demander son aide et qu'il la seule personne qui peut lui aider, parce que quelque chose de grave s'est produit. Au même moment Toba est caché derrière pour écouter leur conversation, de l'autre côté Azimie essayait de séduire Lutefou pour récupérer son téléphone, mais Lutefou lui fait savoir que Moustapha a récupéré les téléphones. Ensuite Azimie se met en colère et lui demande de quitter la chambre, mais Lutefou lui demande ce qui se passe pourquoi cet changement aussi rapide. Ensuite il demande à Azimie de ne pas s'inquiéter car, il pense que Nophis avait un rendez-vous avec Moustapha, Azimie lui demande de se taire parce qu'elle ne l'a pas demandé cela, elle demande encore à Lutefou de quitter leur chambre. Mais ce dernier refuse parce que Moustapha l'avait donné des instructions strictes pour qu'il veille sur eux. Ensuite il demande à Azimie et sa fille de s'asseoir dans le canapé et de rester tranquille, au même moment, Nophis continue sa discussion avec Moustapha. Moustapha, par la suite Ounour descend les escaliers et voit Nophis dans le salon, il demande ce que Nophis fait là avec Moustapha. De son côté Moustapha demande à Nophis d'expliquer son problème qu'il écoute, ensuite Nophis lui demande s'il connaît Emre, Moustapha lui dit oui le neveu de Azimie. Nophis lui dit oui et ce dernier est kidnappé pour des hommes mâles, intentionné et maintenant il demande de l'argent d'ici demain pour les s'aimerer, ou sinon qu'il pourrait lui faire du mal. Par la suite Ounour arrive les rejoindre et demande à son frère de venir parce qu'il veut lui parler. Ensuite Moustapha demande à Nophis de patienter dans le salon et s'en va dans son bureau avec Ounour. Une fois sur place Ounour demande à son frère ce que Nophis fait là. Moustapha lui fait savoir que ses hommes l'ont appelé pour lui demander de l'argent en échange de Mre, c'est pour cela qu'elle est venue pour lui demander son aide parce que l'argent est un peu beaucoup. Ensuite il demande à son frère de ne pas s'inquiéter car il va gérer cette affaire et personne ne va pas blesser. Il demande aussi à Ounour de rien dire à personne sur cette affaire. Par la suite il retourne dans le salon pour continuer sa discussion avec Nophis. Une fois sur place Nophis demande à Moustapha ce qui se passe pourquoi Ounour est un peu nerveux. Moustapha lui dit qu'il n'a pas fait attention à cela. Ensuite il demande à Nophis de continuer ce qu'elle voulait dire à propos de Mre. Nophis lui fait savoir que Mre est kidnappé et les ravisseurs ont demandé beaucoup d'argent pour le laisser. Moustapha lui dit donc qu'elle est venue pour demander de l'argent à son ex-mari. Nophis reste silencieux. Ensuite Moustapha lui demande pourquoi les ravisseurs lui demandent de l'argent en échange contre Mre. Nophis lui dit qu'elle a amené les enfants dans la maison qu'elle avait louée. Moustapha lui dit qu'il n'est pas surpris parce qu'il n'a jamais douté de sa gentillesse. Ensuite il demande à Nophis pourquoi les ravisseurs l'ont appelé ou bien ils pensaient qu'elle est la mère de Mre. Nophis reste silencieux sans lui répondre. Moustapha lui dit c'est pas de moment de parler sur cette affaire. Il demande à Nophis de ne pas s'inquiéter qu'il va tout faire pour sauver Mre. Il demande à Nophis de venir avec lui. Ensuite les deux montent dans la voiture et s'en vont. Au même moment Azimi est dans sa fenêtre et les observe. Ensuite elle dit à sa fille que Moustapha amène Nophis dans sa voiture. Par la suite Luttefou arrive et il demande à Azimi de retourner dans le salon. Ensuite elle dit à sa fille qu'il est temps de faire quelque chose pour sortir de cette situation. De l'autre côté Sangoul discute avec M. en lui disant que sa vie était sur le pont de détruire à cause de son fils Ahmed. Parce que Célaan a tenté de se suicider. Mais M. Rami lui demande qu'est-ce que son fils a fait sur cela. Sangoul lui fait savoir que sa fille a des sentiments sur Ahmed. C'est pour cela elle a décidé de mettre fin sa vie. Lorsqu'elle a découvrir Ahmed à épouser Zineb, M. est un peu surpris. Ensuite il dit à Sangoul qu'il préfère Ahmed. Épouse Célaan au lieu de Zineb. Parce que Célaan est une bonne fille. Pendant ce temps Zineb essaye à nouveau de joindre Hunour mais ce dernier refuse de décrocher. Ensuite Semre lui propose d'appeler sa tante pour lui demander de dire à Hunour de décrocher son téléphone. Mais Zineb n'est pas d'accord avec elle. Par la suite quelqu'un frappe à la porte. Zineb s'en va ouvrir et tombe sur Hunour. Ensuite Zineb s'en va à l'extérieur pour discuter avec Hunour. Au même moment Ahmed est au magasin pour voler l'argent de son père qui est dans le coffre-fort. Par la suite son père arrive le rejoindre pour lui poser des questions sur son mariage avec Zineb. Ensuite il remarque que Ahmed a volé l'argent qui est dans le coffre-fort. Par la suite M. Rami essaie de récupérer l'argent dans les mains de son fils. Mais Ahmed se riposte et il dit à son père qu'ils ont kidnappé M. Ré et qu'il doit aider sa femme. Ensuite il s'en va avec l'argent qu'il a volé. Pendant ce temps nos fils expliquent à Hunour que son frère était kidnappé et qu'elle l'a appelé à plusieurs reprises pour lui demander son aide parce que les ravisseurs ont demandé beaucoup d'argent et qu'il est son seul espoir. Hunour lui demande de ne pas s'inquiéter car il va lui aider. Ensuite il demande à Zineb de venir avec lui dans la voiture. Zineb est un peu surpris et lui demande ce qui se passe. Hunour lui dit qu'ils doivent parler sur certaines choses et c'est très important. Par la suite Zineb accepte et les deux s'en vont. Après leur départ Ahmed arrive à la maison et il voit Zineb qui part en voiture avec Hunour. Ensuite il décide de les suivre pour maître, au même moment Nefise est dans la voiture avec Mustapha. Ensuite elle demande à Mustapha où ils vont en ce moment. Mustapha lui demande de ne pas s'inquiéter et lui rappelle qu'ils sont mariés donc elle doit lui faire confiance. Pendant ce temps à la maison Azimi discute avec Luttefou qui est dans le jardin. Elle demande à Luttefou de venir à l'intérieur parce qu'il fait très froid à l'extérieur. Ensuite Luttefou finit par accepter et s'en va rejoindre Azimi. Au même moment Ahmed est en colère il dit qu'il va gérer cette affaire de Zineb et Hunour pour une bonne fois. Parce que Hunour n'a pas le droit de traîner avec sa femme à cette heure. De l'autre côté Zineb est un peu inquiétée parce qu'elle constate que Hunour est en train de sortir la ville. Ensuite elle demande à Hunour ce qui se passe où il va lui amener. Hunour lui demande de patienter qu'ils vont arriver dans quelques minutes. Par la suite il demande à Zineb ce qu'elle voulait lui dire ce matin lorsqu'il était dans le restaurant pour prendre le petit déjeuner. Zineb reste silencieux et elle hésite de lui dire la vérité. Elle dit dans sa tête si elle dit la vérité à Hunour. Ce dernier peut refuser de sauver son frère. Ensuite elle dit à Hunour ce n'était rien important et qu'ils vont parler plus tard. Au même moment à la maison Luttefou et dans le salon. Ensuite Azimi prépare du café et qu'elle mit du somnifère à l'intérieur pour le donner à Luttefou. Par la suite Luttefou prend le café et commence à dormir. Ensuite Azimi vérifie dans ses poches pour récupérer la clé de leur chambre pour fuir avec sa fille. Une fois à l'extérieur elle tombe sur Toba. Ensuite Toba demande à Azimi ce que Luttefou fait à l'intérieur. Par la suite elle menace Azimi et lui demande de dire la vérité si elle a fait quelque chose à Luttefou. Pendant ce temps Hunour arrive au bord de la mer. Ensuite il garde sa voiture et demande à Zineb de descendre parce qu'ils doivent parler. Parler, il demande à Zineb de lui dire ce qu'elle voulait dire ce matin au restaurant. Mais Zineb lui dit qu'elle ne peut pas parler pour l'instant. Par la suite Ahmed arrive les rejoindre. Il dit à Zineb qu'il est temps d'arrêter de fréquenter Hunour et veut dire la vérité. Zineb demande à Ahmed de ne pas faire cela. De l'autre côté Moustapha arrive dans l'entrepôt avec Nophis. Mais Nophis est prise par la peur et demande à Moustapha ce qu'ils font là. Moustapha lui demande de venir à l'intérieur et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. De son côté Ahmed pose des questions à Hunour et lui demande s'il savait pourquoi Zineb a accepté de marier avec lui. En droit il dit la vérité à Hunour, en lui disant que Nophis est la mère de Zineb. Mais Hunour lui dit qu'il est déjà au courant. Zineb est sous le choc et commence à pleurer. Ensuite elle dit à Hunour qu'elle est vraiment désolée de l'avoir caché cela. C'est la fin de l'épisode 69 de votre série Les ailes brisées. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao ! Ciao !